Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la troisième du défi 30 jours et on va voir comment identifier un mouvement. Donc on va commencer avec les montres bracelet, entre guillemets le plus récent même sur des vintage. Donc par exemple sur ce mouvement, la marque qui le fabrique c'est ETA, le numéro du calibre c'est 64,97 et les quelques lettres là qu'on voit c'est un code qui représente des dates, jours, années pour savoir quand est-ce qu'il a été fabriqué. Souvent le numéro du calibre et la marque se trouvent aux alentours du balancier, donc là on voit bien la marque Leap sur la droite et à gauche on a le numéro de calibre qui est le R23. Après même sur une marque comme Leap là en l'occurrence, c'est pas forcément un mouvement Leap à l'intérieur. Mais chez eux, la référence pour cette montre, ça sera une R562 gravée dans le fond, mais le mouvement lui-même c'est un durobre 74,12. Après c'est bien d'avoir les deux références pour pouvoir rechercher des pièces si besoin, ça permet d'avoir un plus large panel. Il suffit de trouver la référence du mouvement et le numéro de calibre. Donc là on voit Zenith écrit sur la masse, c'est pas un mouvement Zenith, c'est encore un ETA 28,92. Je ne vous en montre pas d'autres, ça ne sera pas forcément utile. Il faut surtout réussir à trouver le poinçon de quelle marque il s'agit pour pouvoir connaître le calibre. Et pour vous aider à retrouver la marque avec le logo que vous pouvez prendre en photo, il y a différents groupes Facebook comme Horlogerie Francophone ou encore d'autres. et il y a des forums aussi qui sont pas mal, comme celui-là, que je vous montre pour tous. Donc là je vous montre la page où vous pouvez voir un bon nombre de logos déjà. Il y a de quoi retrouver pas mal de choses. Pour les goussets, ça peut être un peu plus compliqué, ça dépend. Donc là c'est sur une Omega. En ouvrant, on voit déjà dans le fond le boîtier, c'est un boîtier Omega aussi. Sur le pont, noté aussi Omega. Et ici une Ref, je n'ai pas à démonter parce que bon, pour voir des chiffres et des lettres, c'est pas forcément utile, mais on voit qu'il y a une Ref. Donc là on pourrait peut-être, si on a besoin de composants, se fier à ces numéros-là pour trouver quelque chose. Mais je vais vous en ouvrir d'autres, des goussets, avec des marques pas forcément très connues. Donc là il n'y a rien de noté nulle part. Dans le fond, le seul truc qu'il y a, c'est que le boîtier est en des plaques et hors, je crois. Ouais, c'est ça. Mais à part ça, rien d'identifiable, au niveau du balancier en tout cas. Il peut arriver certaines fois que sur les goussets, la référence ou le poinçon soit du côté cadran. Et j'en ai pas trouvé là à disposition, mais c'est possible, ça arrive que ça soit noté de l'autre côté du coup. Donc il faudrait pour ça tout démonter. Mais j'ai vérifié sur 2-3 que j'avais sous la main. Voilà, je vous montre là sur une image que j'ai trouvée. Donc sur les goussets, oui, c'est pas forcément évident. Pour finir, voici un catalogue qui permet de trouver une référence bien précise d'un mouvement. On est deux comme ça, qui font environ 130 pages chacun. Et il y a quoi chercher, sachant que c'est pas des calibres tout récents. Et je viens de penser à ça. Tout à l'heure, je disais que s'il n'y a pas de référence, ni de numéro, ni quoi que ce soit, on peut se référer par rapport aux pièces du mécanisme. C'est souvent ce qui détermine aussi les différences. C'est les pièces qu'on voit justement juste en dessous de chaque mouvement. C'est pour ça qu'ils mettent ça. Donc une fois qu'on a retrouvé les composants qui correspondent, avec ça on peut trouver le calibre. Petite précision, tous les calibres qu'on voit dans les catalogues, c'est uniquement des mouvements suisses. Donc il est possible qu'on ne trouve pas non plus son bonheur. Il faudrait chercher dans les mouvements français, japonais, allemands, et autres que j'oublie certainement. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous invite à mettre un commentaire si vous avez des questions à ce sujet. Sachant que j'ai fait ça dans la journée, il manque certainement 2-3 infos. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. Désolé pour le son, j'ai eu quelques soucis. Il y a des moments où ce n'est pas terrible. Mais on se retrouve quand même demain pour la 4ème vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada